Bonjour, vous êtes le patron de Rémi Bonnet ? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de votre employé ? Je l'aime beaucoup. Non, parce que sachez qu'il va présenter le review avec moi ce soir. C'est toi Rémi ? Non. Ah non, toi c'est Matei ? Oui. Il est où Rémi ? Je pense qu'il est encore au charbon mec. Il voit rien. Putain, c'est énorme. Rémi, c'est toi ? C'est bien filmé en plus avec un Samsung. Oui, bah écoute, j'ai pas de batterie dans mon truc. Rémi, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es conscient que tu as le rôle incroyable d'être le premier à hoster un review avec moi sur ma chaîne ? Je suis très content. C'est le premier, j'ai jamais hosté ça avec quelqu'un d'autre. Très content, ouais. Est-ce que tu vas nous faire part de plein de suggestions et d'avis très pertinents et très tranchés sur le monde du design et du webdesign ? Oui. Je mets une lunette, on lance le générique et c'est parti. Le plus, c'était censé être un petit bout de notre soirée et pas toute notre soirée ce truc, tu vois. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, on ouvre les 7 derniers sites de la semaine qui ont été récompensés par The Awards. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'aujourd'hui, The Awards of the Day, c'est un site fait par mon ami Aristide, dont je vous ai parlé plus de 5 milliards de fois sur ma chaîne. Il y a même une interview de lui qui traîne quelque part, je vous la mets par là, sur la tête de Rémi. Sur moi. Voilà. Superbe interview, superbe aspirante, parce que Aristide est un super héros du code. Il a commencé le code il y a 4 ou 5 ans et regardez, en 4 ou 5 ans, il a eu 2 sites of the month, ce qui est juste génialissime. 23 sites of the day et 28 mentions honorables. Regardez, juste au-dessus, il y a une agence. L'agence, elle a 3 sites of the month, 33 sites of the day et 41 mentions honorables. D'un côté, on a un mec tout seul, d'autre côté, on a une agence, ils ont quasiment les mêmes stats, c'est juste fou. Tout à fait fou. The Awards of the Day, c'est une très belle agence en plus à Los Angeles. En plus ? Qui a beaucoup de projets événementiels pour des films, principalement. Tu connais des gens qui ont t'a fait là-bas ? Il y avait quelqu'un de ma promotion qui a fait son stage là-bas. Ok. Et il a été exploité comme une merde ou ça allait ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, mais je sais qu'en fait, il y a pas mal d'années, des anciens héticiens qui sont allés en stage chaque année, il y avait un nouvel héticien. Je ne sais pas si ça a continué. Mais je sais qu'il y avait une personne de ma promotion qui allait là-bas en stage. Donc ils ont bien kiffé les héticiens, ils ont confiance en eux, donc il les prend en général. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est un projet en full WebGL. J'ai vu Arisid travailler énormément dessus, c'est juste un énorme site, en gros. Ah là, il m'a l'air bien fluide là. Oui. Ah, c'est cool parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec le setup de cette vidéo. Bizarrement, mon ordinateur ramait comme une patate, c'était impossible de voir quoi que ce soit. Là, c'est super fluide, c'est cool. Super fluide, oui. Eh ben. Oui. Ah, c'est joli là. Oh là, l'internet moderne, ça fait trop plaisir. C'est la rétrospective de David Fincher. David Fincher avec Rémi, on est super super fan. On adore. On connaît nombreux de ses films. Notamment The Social Network. Aussi Fight Club. Alien 3, je crois. Exactement. Gone Girl. Et... Je sais plus. The Goodom, par exemple. Est-ce que ça commence à regrammer ? Non, c'est bon. Monk The Unmaking. Et donc, Monk, c'est le nouveau film, je crois, qui l'a sorti il n'y a pas longtemps. Ok. En fait, non, mais j'en sais rien. Tu dis ok, mais j'en sais rien. T'en sais rien. On n'en sait rien. Mais en tout cas, ce site est assez bien fait. Même si là, ça rame encore une fois beaucoup. Et si on clique là... Attends, et je sais que quand on arrive sur des petits... Quand on est au-dessus d'un petit truc avec un trait, c'est qu'il y a une histoire qui se cache sur le trait, regarde. C'est ça que ça veut dire. Là, si on clique, par exemple, tu vois, il y a une interview, il y a un truc qui se passe. Donc, si on clique... Mais il va être très complé, ce site. Oui, oui. Un énorme site. C'est aussi pour ça qu'il ramène un petit peu ce qu'il y a énormément d'assets chargés. Et comme mon ordinateur est un petit peu... Là, on voit le processeur, il est à 95%. Du coup, le moindre asset en plus. Le flingue un petit peu. Mais ce que je vous recommande, c'est d'aller visiter ce site un petit peu vous-même. De vous balader un petit peu dessus. Et de voir à quel point, déjà, le travail de ce mec, de David Vinture, est incroyable. Et de voir que le travail d'Aristide le sert énormément. Enfin, ouais. C'est deux géants dans leur domaine respectif qui proposent, du coup, une expérience tout à fait nouvelle. Bon, en tout cas, Aristide, bravo pour ton site. Très stylé. Mais allez-y par vous-même. Moi, je ne peux pas vous montrer à quel point il est cool. Parce qu'on en dira trop ce soir. Ok, Gabriel Norman, un studio italien. Ou un mec italien. Une personne italienne, je pense. Norman Gabriel. Ah, ok, alors, attends. C'est le site de Gabriel Norman fait par Norman Gabriel. C'est ça, ouais. Je pense qu'ils ont un lien de parenté, les deux, ou quoi ? Je pense que c'est des frères ou peut-être une même famille, ouais. Ok. Pas des notes de ouf. Normalement, quand ils se démarquent vraiment sur un truc, il y a 8 en général. Ouais, il y a au moins 8 qui tombent. Et c'est rare qu'il y ait moins de 7,5. Oui. Donc, on a l'impression que ça va être un site de merde. Et pour autant, j'ai l'impression que... Moi, je trouve l'arrivée déjà super cool. Déjà, ne se passe pas que le morphing sur les lettres, etc. Le haut, je ne sais pas comment il s'animait, mais c'était assez stylé. Ouais. Tu vois, le haut et tout, je ne sais pas comment il a fait ce truc. Moi, en personne, tu connais ça ? Comment tu animes des lettres ? Non, du tout. C'est peut-être des SVG. Voilà. Mais c'est bien foutu. Ouais, t'as vu, on ne peut pas le sélectionner. Donc, à tout moment... Enfin, ceci dit, on ne peut rien sélectionner sur ce site, j'ai l'impression. Ah oui, bizarre, d'ailleurs. Et c'est le background, là, il est assez stylé. Enfin, ces petits effets-là. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Ces petits effets-là, là, ça, c'est cool. Ah, parce que ça se... Ah oui, d'accord. En effet, quand je scroll... Ah putain, c'est... Je n'arrive pas à expliquer ce qui se passe, mais l'effet est assez cool. Ouais, on dirait un background un peu fixe. Ouais, derrière, là, qui prend toute la page. Ouais, derrière, ou peut-être devant, et avec un morphing des éléments... Un masque, tu veux dire ? Ouais, un masque, ouais. C'est assez cool. Et même ce truc, les petits carrés, là, qui... Enfin... En vrai, rien que... En fait, c'est un énorme cas d'école. Juste, cette landing, là, comme ça, ne serait-ce qu'entre les lettres qui apparaissent et cet effet, là, qui est super chelou, c'est méga stylé. Ouais, bah, il y a énormément de... Des petites animes, et c'est original, pour le coup. Alors, je sais que d'habitude... J'ai généralement vu ça, ce type d'animes. Après, les background animés comme ça, on en a vu un... Des milliards. Des milliards, mais ce type d'animation, un peu avec cet effet de masque, c'est assez rare. Alors, d'habitude, je vous dis toujours... Oui, comment vous voyez un effet, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, je vous le recode samedi. Celui-là, ne me le demandez pas, parce que, genre, je pense qu'il demande un peu plus de recherche et de développement, il a un peu plus galère à faire. Juste, je voulais voir la lettre, là. Qu'est-ce que c'est comme objet, parce que pour arriver en morphine, comme ça... Ouais, SVG, ouais, SVG. Ouais. C'est un full SVG. Et après, s'il fait un peu de motion design, il peut utiliser... L'outil. L'outil, ouais. Ouais, mais non, tu vois, le U, là, il a mis... En fait, il a mis un... Un pass là-dessus, enfin... Une forme groupée là-dessus. Ouais. Et en fait, son U, il est tout seul, et c'est lui qui fait morpher avec certainement... Avec un animate ou un truc... Avec GESA, peut-être que tu peux animer facilement ce genre de trucs, là. Ok. Bref, je vais vous montrer ça sur ma chaîne, récemment, dans un scalpel. En tout cas, ouais, très intéressant cet effet. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, quand tu scrolles, t'as cette espèce de glitch sur toutes les images. C'est assez intéressant. Ah, mais en fait, c'est encore une fois, c'est le background de derrière, que tu vois, en fait. Sauf qu'il n'y a pas la texture, je pense. Enfin, non. Putain, c'est très intéressant. Non, peut-être pas, ouais. Ouais, j'ai vu. Très intéressant. Je sais pas non plus ce qu'ils font exactement. Et quand tu cliques, petite transition de page méga stylée. Ouais, franchement, c'est cool. Ouais, Norman... Enfin, Norman, oui. Si, c'est Norman. C'est Gabriel. Gabriel. Là ou l'autre. Très, très stylé. Et j'ai l'impression que les Italiens, ils sont un peu pas trop mauvais en tout ce qui est creative design. Ouais, ouais, carrément. Souvent, ça se bataille entre des Français et des Italiens. Ouais, il y a des bons studios là-bas. Je crois qu'il y a Adario qui est un bon studio italien qui ont fait pas mal de awards en général. Adario ? Ouais, Adario, ouais, il me semble. Ils ont un truc ? C'est peut-être pas ça du tout. Il n'y a rien à voir. Attends. Non, Aditario, je ne sais plus. Attends, je peux le trouver avec Gootab ou pas ? Je ne sais pas. Toi, tu as dû lui mettre une star à tous les coups là. Non, mais je peux mettre une star sur... Ah, mais là, parce qu'il y a un jeu unique. Je veux chercher l'autre truc là. Parce que tu m'avais parlé d'un truc des Italiens qui était super cool. Aladino. Aladino, ouais, c'est autre chose. C'est Nib WebGL avec des effets assez sympas. Bon, c'est en bêta test. Et en gros, ils reprennent des effets qui ont pas mal buzzé sur les O.A. Et du coup, il y a un petit code source sur le côté. Oui, mais là, c'est tout simplement un fragment shader avec un vertex shader surtout. C'est ça. Je pense sur ce truc. Enfin, c'est surtout un vertex shader. Ouais. Ce qui fait bouger les vertex du plan. Je ne vais pas regarder en détail exactement ce qui c'était. Ouais. Mais par exemple, sur la grid que tu as, ça, c'est Aristide qui avait fait un site. Un site avec une grid de ce type. Ils ont repris un peu ce comportement-là. Ok, en fait, ils ont repris les effets un peu à la mode en WebGL. Ouais, c'est ça. Les plus à la mode, ils les ont refait. Ok, mais c'est cool. Ça marche bien. Et puis, en gros, si vous voulez apprendre, si vous voulez vous buter un petit peu sur l'EVGL, allez checker ça, analyser un petit peu les effets. C'est toujours intéressant. Et c'est fait avec Tree, tu penses ? Je pense que c'est leur livre. Ah ouais, d'accord. Ok, intéressant, intéressant. J'irai peut-être diguer ça à l'occasion. Donc, barons-nous de Aladino. Barons-nous aussi de Gabriel Norman, qui c'était franchement cool. Genre, je trouve qu'ils ont été un peu vaches. Peut-être qu'ils n'ont pas tous vu tous les effets un peu cools qu'il y avait. Parce que ça mérite quand même un peu plus, quand même. Ouais, mais je pense qu'il a cette note parce qu'il n'est peut-être pas assez complexe, par exemple, comme site de Aristide où il y a beaucoup de contenu. Ouais. Du coup, il y a plus de contenu, il y a plus de choses à gérer. Et là, vu que ça reste un portfolio, peut-être. Peut-être. Mais oui, ça mérite un peu mieux, je crois. Ça mérite un peu mieux, quand même. Développeurs, par exemple, j'aurais aimé beaucoup plus, quand même. Pareil. Parce qu'après, on n'a pas testé en mobile ou autre. C'est pro, quoi. C'était franchement pro. Il y a plein d'effets que je ne sais pas faire. Et les effets, ils étaient originales, quoi. Et combien, d'ailleurs, il y a eu Aristide, en développeur, sur l'autre site ? C'est 34. Ils sont durs, hein ? Anaï World. Alors, sur le Canada, Min3, tu connais ? Ah, je crois que je l'ai déjà vu un site. Oui, voilà, tout à fait. J'avais adoré ce site, en plus, il était très cool. Des très belles photos, des belles animations et tout, pas mal de fantaisies. C'est quoi, du coup ? C'est un studio, une agence ? C'est une agence canadienne, ouais. J'avais bien aimé, parce qu'un bon mix entre HTML, CSS, JavaScript, t'es peut-être un tout petit peu de JS, enfin de Sri, mais pas à outrance, c'était assez cool. Donc, vas-y, allons voir directement ce qui se passe. Qu'est-ce que tu penses de l'intro, déjà ? Ça va, c'est tout. Petit effet 3D, donc du coup, on a effectivement du webgélique qui tourne. Et on dirait que le background bouge un peu, non ? Ça, j'ai grave du mal, en général, à me fixer, à me dire oui ou non. J'ai l'impression qu'il y a un petit effet un peu organique. Alors, je sais pas si c'est dans l'écran, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit effet un peu organique. Tu vois, là, tu le vois bien. Oui, 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 on a vu, on voit, on voit les... J'ai vu qu'il y a un petit effet un peu organique. Ça, c'est des petits détails, mais en soi, ça change tout. Ouais, ça fait souvent la différence. Ok, le truc qui s'explode, d'accord, tu trucs... Tu penses qu'ils ont fait l'animation de chaque lettre à la main ? Enfin, je rône. Et plus lourd que si c'était du SVG. Exactement. Je trouve ça beau. Ouais, c'est joli. Même si c'est... C'est interactif quand tu touches à quelqu'un. Oui ou non ? Non. Mais j'aime bien parce que, tu sais, c'est pas trop... Enfin, c'est pas trop... Énormissimement incompréhensible. Déjà 2h du matin. Alors, site de République Tchèque, c'est la première fois que je vois un site de République Tchèque. Ah non, si. On va le rusher celui-là, je pense. Sauf s'il est vraiment extraordinaire. Il est fluide, c'est assez agréable, mais en tout temps, c'est juste un scroll. Qu'est-ce qu'il se passe ? La transition entre les deux pages, c'est pas si fou. Bon, site super classique. On est d'accord, on skip ? Ouais, ouais. Non ? Enfin, à moins que tu... Oui, classique en termes d'animation. Après, elles sont bien travaillées. Oui, je suis d'accord. Mais... On a déjà vu ce type d'animation en général. Bruno ? Pas Bruno Simon, en tout cas. Non. Site... Alors, by Bruno. Le site de Bruno, c'est un portfolio, encore une fois, j'imagine. Je crois que c'est une agence. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, Creative Agency based in Normandy. MK, il faut venir. Normandy. Oui, il me semble que c'est... Ouais, c'est français, ouais. Ok. Ok, bon, vas-y, allons voir le site. Après, je ne connaissais pas le site qu'ils ont partagé sur ce site. Déjà, je trouve ça assez élégant. Et puis, ce petit fade-out, c'est assez cool. Qu'est-ce que t'en penses ? Très joli, ouais. Ah, ça ressemble un peu au design de source, là. Ça me semble un site de source. Ouais, clairement, ouais. D'accord. Putain, même leur projet, ça ressemble au projet de source, quoi. Curieux. Ils sont copains, tu penses ? Ils se connaissent un peu, source, et eux ? Je ne sais pas s'ils se connaissent personnellement, mais non, ouais. J'ai bien aimé. Je ne sais pas si tu as vu ce petit truc, là. C'était de toute façon. Quand j'ai cliqué, sur le bouton, il y a eu une animation complète. Je n'ai pas fait attention. Ce n'était pas qu'un hover, ce n'était pas qu'un focus. C'était carrément une petite animation complète. Regarde, je te laisse cliquer sur ce bouton. Ah, un petit bon sens. Ouais, mais avant de passer à la suite, et donc, c'est cool. Je trouve ça pas mal. Petit détail sympa. Qu'est-ce qui se passe ? Avec les projets, ouais. OK, la petite transition entre les pages. Tu as bien la transition entre les pages ? Moi, j'adore. Ouais, j'aime beaucoup. T'en as déjà fait un peu ou pas ? Ouais, ouais, c'est cool. C'est cool quand c'est vraiment fluide et que ça sert à la navigation. Tu n'as pas un rechargement ou autre. Ouais, carrément. Mais toi, tu le fais avec quel framework avec Nuxt ? React, où je l'avais fait à la main pour certains folios que j'avais fait. Stylé. Je l'avais fait à la main. Mais sinon, avec Gatsby, il y a certaines hybrides qui permettent de le faire assez simplement. Il y a juste à passer nos twins à l'intérieur. Nuxt le fait, donc j'imagine que Next aussi doit le faire. En fait, c'est plus compliqué à faire des transitions en React que tu as en vue. D'accord. Tu n'as pas les peurs show-in. Je ne sais plus comment ça va en vue. Mais tu n'as pas cette méthode-là plutôt. OK, bon. Franchement, Bruno, il est pas mal le site quand même. Ouais. Il est cool. Il est assez cool. Après, ce menu, j'ai l'impression d'avoir vu 700 fois. C'est beaucoup trop à la mode ce petit chiffre-là, comme des chapitres. Ce petit décalage over et ces images qui s'affichent. C'est du vu-revu et trop entendu. Mais bon, c'est vraiment bien exécuté. J'aime bien cet effet offer qui est cool et tout. Non, vraiment, pas mal. Bravo, Bruno. Et puis Coco Rico encore. Ouais, c'est cool. Alors, on a presque fini, mais on doit faire le truc habituel. C'est quoi ? On voit que tu regardes mes reviews, toi. Si, j'ai envie. À la fin des reviews, on choisit les trois sites qui nous ont le plus plu, en fait. D'ailleurs, tu trouves ça pertinent comme conclusion de l'émission ou pas ? On s'en bat les couilles. Sois honnête, je réfléchis. Non, en soi, c'est intéressant, mais le truc qu'on peut amener, c'est l'animation la plus... Mais après, ça, ça influence un peu les personnes qui vont voter pour l'animation la plus stylée. Oui, non, non, ils en vont. Mais parler un peu de l'animation la plus originale, en mode le travail un peu... En général, le site qui a l'animation la plus originale, je le mets dans mon top 3. Bon, alors, dans le top 3, je dirais que moi, j'ai grave kiffé Gabriel Norman. qui en a beaucoup parlé et tout. Lui, j'ai franchement aimé sa poésie, moi, pour le coup. Oui, j'ai bien aimé aussi. Mais j'ai préféré celui de Bruno, je pense. Bruno, oui. Tout simple, mais... Enfin, il n'y avait pas de 3D. Oui. Mais tout aussi cool. Oui, je suis d'accord. J'aime bien le design en général. Tu dirais ? Après, ça fait beaucoup penser à Source, mais... Oui, je trouvais ça. Source, c'est du bon boulot, aussi. Donc, on dit 1, 2 et 3. Oui, il y a celui d'Aristique, aussi. Mais celui d'Aristique, il est trop cool, mais on n'a pas pu trop vous le montrer et tout comme il faut. Et je pense qu'il faut vraiment rentrer dedans à fond. Il faut passer beaucoup de temps dessus. Donc là, par rapport à ce qu'on a vraiment vu dans cette émission, moi, je dirais 1, 2 et 3. Non, pour moi, c'est 1, 2 et 3. Oui, je suis auto-chose. Tu valides ? Je valide. Ok. J'ai l'impression de t'avoir imposé mon choix. Je valide, mais j'aurais peut-être mis Bruno avant. Toi, c'est 1, 2, 3. Oui, 1, 2, 3, voilà. On va laisser les abonnés choisir. Ça va être quoi votre classement à vous ? S'il vous plaît, si vous faites gagner Rémi, c'est lui qui hoste le prochain review tout seul. C'est lui qui fait le prochain. Ça va être compliqué, mais votez pour moi. En vrai, vas-y, c'est un deal. La prochaine fois, enfin, si vous faites... Alors, je répète le challenge. Si c'est 1, 2, 3, c'est moi qui fais le prochain review. Et si c'est 1, 2, 3, c'est Rémi qui fait le prochain review. Je vais galérer. Ils vont tous voter pour toi juste pour ne plus voir ma tête chaque semaine. Ça va être compliqué. Merci Rémi, merci de ta patience. Merci d'avoir accueilli chez toi ce soir. C'était un plaisir. Super bien. C'était top. Malgré les petits problèmes techniques. On a fini par s'en sortir. On a fini par réussir. Parce que tu étais patient. Patient, mais heureux d'être avec toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada